mais c'est monsieur ppc qui est là et qui est là avec la casquette et oui la casquette et donc il va tourner c'est une vidéo culte alors je sais pas si c'est une vidéo culte comme tu l'as dit mais elle est rare je prononce bien culte alors tu nous parles de quoi ce jour d'après midi de quelque chose d'assez intéressant c'est d'ailleurs c'est comment on prend des notes ouais la prise de notes efficace quand on est en réunion ou quand on est dans une conférence toujours un peu compliqué de prendre des notes dans une conférence c'est vrai c'est ce qu'on apprend à l'école plus ou moins ça en fait on n'apprend pas à l'école je vais te donner les sept points le premier point c'est de bien penser à l'objectif vous êtes trop bon monsieur ppc j'adore quand vous êtes comme ça donc pensez à l'objectif tu n'as pas beaucoup de mémoire donc on pense à l'objectif non pas celui de la caméra mais pourquoi on prend des notes en fait la réponse elle est très très simple c'est on prend des notes pour passer à l'action en fait le sujet de prendre des notes c'est passer à l'action c'est une fois qu'on a compris et on ne peut pas enregistrer avec un magnétophone c'est autre chose tu ne prends pas de notes là tu prends pas de notes tu enregistres d'accord donc tu n'es pas tourné vers l'action je peux te poser des questions piège moi aussi il y en a en fait le sujet regarde pas tes notes regarde moi dans les yeux c'est de gagner en efficacité oui d'accord en fait on est vers l'objectif on cherche à gagner en efficacité et l'efficacité c'est dans la façon de finalement de capturer ses notes de les mémoriser on va passer à l'action d'accord le point numéro 2 alors là c'est un travail de sélection il faut être sélectif si tu veux que je reflue que je reflue un peu comme ça tu t'inviteras de zoomer c'est formidable le point numéro 2 alors dépêche toi c'est être sélectif c'est à dire que si on veut écrire tout ce qui se dit on enregistre on se plante on enregistre donc il faut faire un résumé permanent il faut faire un résumé permanent et toujours avoir en tête qui doit faire quoi pour quand qui df pq qui df pour quand mais c'est ça qui doit faire quoi pour quand d'accord toujours ça en tête quand on a ça c'est facile donc en fait on va passer avec un site télégraphique d'accord troisième point ces abréviations aussi c'est comment voilà utiliser des symboles vos propres symboles des carrés des ronds des initiales ça va vous faire gagner du temps dans l'afrique ça existe quelque part le dictionnaire de symbole prends le tien prends le tien j'en ai pas moi eh ben tu dis bah tiens c'est un truc qui concerne tout le monde tu fais un cercle tu vois ça va être un point difficile tu mets tu mets comme le cercle du marketing direct on en reparlera parce que le truc avec une présidence bicéphale c'est cela voilà le quatrième point déjà on passe par des schémas et des diagrammes un bon dessin vos mille discours mais moi j'ai remarqué que de plus en plus les comptes rendus de réunion se font par des dessins non mais c'est beau en plus c'est beau c'est beau quand tu vois tout le succès des infographies exactement parce que tu arrives à résumer en un dessin oui mais mais des infographies dessinées et non pas mises en ordinateur une très belle infographie réalisée par cap in void pour le cap in void cap in void américain qui a réalisé une très belle infographie pour le web londres on va en parler à cinquième point laissez tomber la quincaillerie ne touchez pas votre ordinateur votre smartphone et l'ipad et la tablette on oublie c'est bon pour la prise de notes si vous touchez un écran il va se passer deux phénomènes le premier phénomène j'aime quand tu me regardes comme ça de l'eau le premier phénomène c'est que vous allez avoir tendance à vouloir écrire ce que vous entendez ça y est c'est foutu et deuxième problème c'est que vous allez mettre une distance entre vous et l'orateur et donc les gens avec le stylo on l'a pas quoi tu l'as moins parce que en fait qu'est ce qu'il fait il écrit c'est mail il prend des notes il est avec nous il n'est pas avec un crayon et fait fait le test si vous prenez note avec un outil électronique vous allez être moins efficace on revient à l'objectif tourné vers l'action là on était sur le point numéro 5 ouais le point 6 utiliser la bonne vieille méthode de monsieur tampleton ah c'est un cousin de murphy ça pourrait ça pourrait alors qu'il a dit un truc très simple c'est vraiment un grand basique on prend une feuille à quatre ouais on la divise en trois parties ouais d'accord donc il y a une partie basse 20% de la feuille on tire un tress et on mettra les actions ensuite dans ce qui reste on met 15% sur la gauche donc c'est de votre côté pour vous et le reste donc 15% 75% 85% ça c'est pour la prise de note de tout ce qui s'y passe et à gauche les 15% c'est pour vous rappeler c'est pour synthétiser pour être sélectif d'accord bon c'est un peu compliqué tu lui ferais un dessin alors le septième point dans les blogs éclectique et ppc blog mais il faut le rappeler parce que des nos internautes des fois le savent jamais tu n'as plus de batterie tu m'entends pas rien allez vas-y le point numéro 7 on y arrive on a fait la prise de note et tout on avait fini avec la prouve de médecins tempelton eh ben on va passer à l'action il faut lui dresser une statue à monsieur tempelton ça sera dans une autre vidéo seulement passer à l'action c'est à dire que ce que vous avez dit dans les verbes d'action ce qui vous concerne faites le tout de suite passez le sage à quelqu'un d'autre sans procrastiner ah bah voilà faites le immédiatement il y a deux façons de le faire vous pouvez le faire directement à la suite de la réunion ou juste dans les heures qui suivent mais ne laissez pas traîner il y a même dans certaines boîtes où ce qui doit être fait est écrit en fin de réunion comme ça c'est fini ah oui voilà c'était les 7 trucs alors je voulais remercier quand même michael hausen qui a fait un podcast en américain sur le sujet tu l'as traduit d'américain avant je sais pas si je l'ai traduit mais ça nous a bien aidé je te fais un piso parce que j'ai l'impression que tu as un petit poil de barbe qui dépasse c'est dégueulasse ah bah non non c'est pas vrai c'est une erreur ça doit être à autre chose merci bon bah au revoir merci merci beaucoup excusez moi mais vous avez pris des dottes pendant toute cette vidéo là tu parles à qui là bah toi pourquoi je sais pas tu es multitasking il paraît non c'est trop compliqué ça mais moi qui est en français multitasking ben oui multitâche moi qui pensais que tu étais un gars avec un énorme zoom c'est qu'il va et tout ce sera pour une autre fois la danse de shiva bon bah écoute au revoir monsieur pipici et à bientôt merci voilà bon bah écoute